Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Infamous avec un mauvais karma et en difficile. Donc c'est parti pour la mission suivante. J'ai reçu un appel de l'employé des urgences dans votre zone. Les faucheurs ont un genre de technique de fortune et il a besoin de votre aide. Je ne peux pas régler tous les problèmes du monde, Moya. Peut-être pas, mais si vous pouvez l'aider, il vous renverra l'ascenseur. Ouais bah je vais l'aider. Hop, batterie. Et j'ai vu qu'il y en avait un là aussi. Alors j'essaie de prendre le plus possible que je croise. J'arrêterai une fois que j'aurai ma barre d'énergie à fond. Parce que c'est quand même très important, surtout quand on avancera dans le jeu. Il y en a encore là-bas. Vous voyez, il y en a dans tous les coins, c'est un truc de fou. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Bon, je vais prendre le plus là-bas alors, ça c'est plus court. Surtout qu'il est juste là. Allez. Allez. Alors ce qui est bien, c'est que la mission n'est pas chronométrée, donc je peux en profiter. Allez, monte. Allez, nickel. Ah bon, on va lancer un petit peu. Let's go. T'inquiète, j'en ai marre de recevoir des coups partout ces cons. C'est pour ça que ce qui est bien, quand je pourrais avoir justement les missions qui vont me permettre... Ah, bah justement, quand on parle... Ah bah non. Bonjour. Je n'arrête pas de s'en prendre à ma clinique dans la rue. Vous pourriez vous occuper d'eux. T'inquiète, je vais les déglinguer. Vous voyez, c'est ce genre de mission, d'ailleurs, qui va me permettre de contrôler des territoires. Et grâce à ces territoires contrôlés, il n'y aura plus de faucheurs dans ces zones-là. Et je serai tranquille, je pourrais me balader tranquillou sans me faire attaquer à tous les coins de rue. Ce qui est plutôt pratique. Alors là, c'est un truc de base, un peu comme les guerres de gang. On bute tous ceux qu'on croise. Alors là, mais il y a des missions un peu plus différentes. Ah ah ah, ta grenade, tu te la gardes pour toi. Allez. Alors vous voyez, je suis en train de mitrailler avec ce pouvoir-là. Mais dans le 2, on ne peut pas le faire. Ça, sinon, on peut toujours mitrailler. Mais il faudra se recharger beaucoup plus rapidement. Et voilà, territoire contrôlé. Alors vous voyez que ça prend un tout petit peu. Ce n'est pas des grands territoires qu'on contrôle. Alors que je vais sûrement faire ça un petit peu de temps en temps aussi. Pour être un peu tranquille. Parce que recevoir toujours des coups à tous les coins de rue. C'est un petit peu le casse-couille au bout d'un moment. Clinique débloquée. Donc quand je crèverai ou quand je reprendrai une part... Non, c'est quand je... Oui, j'y vais, j'y vais. Quand je reviendrai ici... Je peux me faire soigner, non ? Non, quand je crève ou quand je... Quand je recommence la partie... Quand je charge ma partie, voilà, je viens arriver. Je renais ici. Alors ce qui permet, ça sert plus ou moins de... Checkpoint, on va dire. Alors, on peut se balader un peu partout pour voir si justement... Voilà, vous voyez, il y a des points un peu partout là. Je vais passer sur... Je vais faire celui-là, tiens. Pour vous montrer. Ça va me permettre de contrôler des territoires. Et ainsi être un peu tranquille. Salut tout le monde. Comment que ça va tout le monde ? J'ai un truc d'énergie pas loin, je l'ai senti. Mon énergie électrique, je le sens. Allez. Où est-ce qu'il est ? Hop là. Vous voyez, là, on peut vraiment aller dans tous les scouts. C'est un truc de fou. Ah, il est là. Ah, je l'ai vu. Ah, moi. Ah, tic, 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 tic. Merci, l'ami. Alors, il est où, l'autre couillon que je dois aider ? Et, boum. Quoi ? Quoi ? Non, non, tu pouvais avoir peur de moi, tiens. Non, mais... C'est rigolo quand t'es peur. Ah, tiens. Je peux te poser une question, toi ? Est-ce que tu sais nager ? Allez, nage, nage. Allez. Allez, passe au-dessus de cette putain de barrière de merde. Oh, mais vous êtes pas drôle. Bah, je le referai une fois. Toi, couchez. Vous voyez, on a quand même une sacrée grande portée avec ce pouvoir-là. Yeah. Poum. Tomber. Chute vertigineuse. J'adore. Tata-tata. Ah, nickel. Mission. Démarrer. On m'a dit que des gens, quelque part, nous proposaient de l'aide. Mais je n'arrive pas à les localiser. Si vous réactifiez les émeteurs satellites, je pourrais les pister et indiquer leurs photos. sur votre gps ok remettez en marche le premier émetteur ça a l'écrit pique à non vide il ya mais vu que je n'ai pas tous mes pouvoirs ce jeu je peux perdre le père de la vitesse qui a vraiment des pouvoirs vous verrez qui permet justement de gagner du temps alors là je ne sais pas si je suis capable de finir dans les temps je veux dire parce que vous verrez au fur et à mesure on peut gagner de la vitesse et on peut faire tous les coins de la ville vraiment rapidement grâce à certains trucs vous verrez au fur et à mesure donc là ça va j'ai encore pas mal de temps enfin j'espère alors hop let's go let's go let's go magnifique et boum il y en a encore et là bas cour mon petit coco vas-y attention des éclairs partout nickel à plat à moi nickel mission terminée et territoire contrôlé magique voilà donc là je serai tranquille dans ces coins là en tout cas il y en aura beaucoup 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 moins d'ennemis c'est nickel ah il y en a juste en bas alors c'est bien aussi c'est une fois qu'on est terminé une zone bah des fois il y a la mission la prochaine mission qui se trouve juste en bas oh 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 à moi allez allez you hé hé magnifique salut tu veux de l'aide non excuse moi ah je suis là je suis là on dirait qu'un des coursiers des faucheurs fait des affaires dans le coin occupez vous en t'inquiète j'y vais ou est-ce qu'il est faucheur de merde suivez le faucheur sans vous faire repérer ah il faut le suivre je peux pas encore le buter alors ce que vous remarquez on le repère de loin parce qu'il brille faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des trains des fois ouais je sais ça me rappelle un certain épisode de GTA mais bon alors je peux le suivre en étant un peu par en haut sans souci il va pas me repérer ou en tout cas il y a beaucoup moins de chance qu'il me repère en étant si je suis en haut allez dépêche toi je vais courser sur fin non allez vas-y cours voilà il est juste là nickel je l'ai pas paumé vas-y avance vas-y nickel je te suis tac 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 hop il faut toujours la voir dans notre champ de vision non tu vas pas repérer du tout ah fumier bon bah tant pis j'ai raté ma mission ça sera pour plus tard j'ai raté ma mission je vais le courrier ah ça recommence nickel il faut toujours la voir le voir en vue ce qui est parfois chiant c'est pas ma mission préférée les missions il faut suivre quelqu'un sans se faire repérer j'ai toujours du mal enfin bon euh où est-ce qu'il se barre je peux pas le buter d'ici je l'assomme mais on est tranquille faut que je continue avancer ça me fait repérer oh nickel un pouvoir hop là oui voilà ça me permet d'augmenter d'ailleurs ma mon truc d'énergie nickel ma quantité d'énergie voilà cher chez mes ok salut non tu me vois pas car je suis très discret c'est ce que je fais je me balade sans me faire repérer alors là c'est très discret n'empêche le mec est sur le toit tout ce que je dois pas faire pour suivre un mec c'est ce que je fais c'est pas la peine de me dire dix fois ce qu'il faut faire non je peux pas s'enfuir mais non putain j'étais discret attends j'étais discret la merde il m'a repéré alors que j'étais super loin récupérer le colis ok tiens connard autant de buter tiens je t'achève alors ramasser et c'est quoi mon colis c'est normal une photo ah non 5 fragments récupérés ce qui me permet justement d'avoir d'augmenter ma barre d'énergie plus facilement nickel 8% hop là direction j'aurais jamais cru que cet endroit pourrait revivre un jour t'as fait du super boulot et ouais ouais voilà donc on a toujours des ils sont contents le fait de qu'il y ait de moins en moins d'ennemis salut salut écoutez les faucheurs ont mis du médeau de surveillance sur notre bâtiment désactivez le d'accord oui oui oh non c'est chiant ça hé bon d'enculé crevé vous voyez c'est pour éviter de se faire attaquer comme ça par des ennemis parce que là j'étais tranquillement il y avait personne j'étais bien et je me fais attaquer par des couillons et l'énergie aaaah putain mais je débute comment tu peux survivre à autant de décharges quoi c'est pas qu'on nous mettrais non ok alors direction ton bâtiment voilà l'énergie il se peut chercher le bâtiment il est là bas oh la la ah ouais donc il faut pas les détruire alors donc il faut désactiver en tapant comme ça pourtant j'étais plus donc il faut vraiment rester à côté on peut pas dire de de ah je suis arrivé de juste viser et dégommer alors comment je peux atteindre ça si je peux le faire non voilà alors des fois il faut vraiment s'accrocher sur le mur pour dire de alors heureusement on les repère assez bien parce que ça il y a des lignes mais ça c'est on les voit surtout bien la nuit ce que dans le jour ah putain mais mais arrêtez connard tiens prends toi un truc dans la gueule et saute dans le vide tiens ça t'apprendra il y en a encore où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est le mur je m'en fous tiens ouais c'était beau alors ensuite les trucs de surveillance là hop ici un de moins il y en a encore en bas miaou 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 il y a hop là hop hop nickel oh suivant alors c'est parfois un peu chiant ce genre de mission mais c'est toujours les mêmes qui se répètent heureusement dans le 2 ça a été modifié ce n'est pas toujours ils ont rajouté des missions c'est pas toujours les mêmes parce que vous allez voir le nombre de fois que j'allais devoir casser ce genre de truc dans des bâtiments différents hop là hello hi zazie allez vas-y pas allez zazie plus je supporte pas cette musique mais bon chacun ses goûts ta la ta ta allez il y en a encore en haut voilà j'y suis presque vas-y tu vas y arriver là vous voyez aussi sur la carte que le il y a un petit rond rouge rouge un rond jaune et plus on en détruit plus ça diminue ce qui va permettre aussi de savoir plus facilement où se trouvent les derniers trucs de ce genre là alors vous voyez que maintenant je ne suis pas du tout dans la bonne zone ce que ça signifie voilà hop ce qui est pratique aussi nickel mission incomplée voilà et un territoire de plus hein 10% et en plus ça me permet de gagner de l'expérience qui est bien non c'est moi qui nettoie crétin wow ah il y en a encore un juste en dessous vous voyez il y en a vraiment partout donc hop je vais encore en faire une autant faire le plus de missions possibles oh vous voyez là il y a différent sale boulot c'est un petit rond rouge quand on regarde la carte il y a des ronds rouges et des ronds bleus rond bleu rond bleu là un rond bleu et ça en fait ce sont des missions de karma donc si je prends cette mission là je ne pourrais plus faire une mission gentille mais vu que je suis méchant je prends ça boulot je sais que ça ne vous dérange pas de vous salir les mains si vous tuez ce type vous ne le regretterez pas il traîne souvent auprès d'un square ne vous faites pas repère et ben je vais le tuer ils en ont après moi éliminer la cible let's go alors voilà ce sont des missions qu'on observe seulement quand on est méchant on peut regarder la photo plusieurs fois au cas où ce qui est bien ça permet de montrer justement les missions différentes quand on est gentil ce sont d'autres missions du genre aider les policiers à faire tel truc ça a l'air d'être toi voilà c'était lui bzit tu es mort souffre souffre voilà donne moi mes sous même si le sous je ne les sous j'en ai un petit peu rien à cirer et à mon avis dans cette ville il ne doit pas en avoir des masses il y a des trucs d'énergie là là quelque part en haut en haut ah là bas nickel vas-y 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 monte alors c'est parfois un petit peu chiant de devoir grimper tout en haut pour pouvoir récupérer un truc comme ça voilà nickel bon je vais autant prendre celui-là là-bas comme je dis j'en prends le plus possible pour augmenter mon énergie une fois que ça sera à fond je n'en aurai plus besoin et je pourrai les laisser tranquille comme je vous l'ai dit je ne compte pas avoir le trophée de ça parce que j'ai vraiment il m'en restait plus que je ne sais même pas 3 ou 4 voire moins et jamais tu es foutu de trouver les derniers c'est parfois même assez chiant de devoir trouver tous les trucs comme ça contrairement en deux où il suffit d'acheter une compétence qui permet de nous montrer où est-ce qu'il faut aller voilà donne-moi les sous super super ces ordures sont mortes vous aurez votre récompense vas-y balance j'ai volé ces trucs aux flics je sais que vous les appréciez tu es très gentil des flics ah ouais ah ouais tenez crever vous voyez là on est vraiment méchant je dois buter des gens qui normalement je ne suis pas censé buter quand on est gentil et en plus j'en fais exploser ça a boulot terminé magnifique contrôle de territoire et mission bleue qui s'annule clac verrouillé ça signifie que je ne peux plus la faire et ça augmente d'ailleurs mon mauvais karma ce qui est bon enfin dans le jeu hop là monte 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 ah il est juste là j'ai bien vu qu'il y ait ah l'empoisonneur non pas encore ça c'est pour plus tard ma chère tu es dans l'avance dans le jeu oui ça vous allez comprendre pourquoi on m'appelle l'empoisonneur yop là mais ça c'est seulement quand on est méchant parce que quand on est gentil si on n'est pas vraiment l'empoisonneur on est plutôt le sauveur mais bon c'est un petit peu normal ta 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 allez tu es presque tu es presque tu es presque you t'as vivement que j'ai mes pouvoirs qui me permettront de aller plus vite let's go voilà il y en a encore un là bas ça prend vraiment du temps de chercher tous les petits fragments et comme je l'ai dit c'est plutôt important c'est surtout très utile où est-ce qu'il est ah il est là allez monte alors vous voyez que mon karma a déjà augmenté depuis la dernière fois et plus il sera grand plus mon personnage sera modifié il aura d'ailleurs un look plus ou moins méchant ah putain je vais passer de l'autre côté je vais passer par là et je vais sauter est-ce que j'arrive pas et c'est chez moi en plus je suis rentré à la maison sans me rendre compte je savais même pas qu'il y avait ça juste à côté de chez moi allez allez monte 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 il est juste là le fragment vous voyez juste là merde je suis de mauvais côté ah non je peux pas je peux le prendre complètement à travers c'est génial ça yahoo allez prochaine mission oh je vais faire des gens tirer dessus j'en ai mer de tout ce connard je vais tous vous buter ah mission à droite non ça sera pour plus tard je vais d'abord avancer au moins un petit peu dans le jeu parce que j'essaie de moins faire une mission par épisode voire plus hein bien sûr ok moya et maintenant un de mes contacts un électricien appelé brandon carré ne s'est pas présenté hier soir c'est pas n'importe qui vous devez le trouver il a été vu pour la dernière fois un électricien ça tombe bien ça tombe mon copain alors où est-ce qu'il est ? là bas let's go il y a des trucs de pouvoir ici juste au dessus de moi elle est là autant profiter là on peut avoir une barre de je vais dire de vie mais c'est pas une barre de vie mais une barre de d'énergie quand même assez grande assez élevée alors où est-ce qu'elle est ? bah alors ah au dessus allez hop vas-y 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 mon coco vas-y allez tu peux le faire non raté oh putain il faut que je passe de l'autre côté vas-y monte plus vite monte plus vite monte 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 magnifique yahoo là faut bien que je tombe pile dessus non voilà magnifique allez direction l'électricien c'est pas tout ça mais je suis surtout parti pour ça au départ yahoo tant pis il est juste en bas électricien je vois pas votre homme moyen juste à faire mort une femme ça n'a aucun sens attendez une minute utilise ton pouvoir un pouvoir rigolo où est-ce qu'il est l'écho alors ? il est là il est là donc il suffit de suivre l'écho jusqu'à le bon endroit donc en fait notre personnage a tout simplement regardé dans le les derniers souvenirs de cette personne grâce aux dernières étincelles électriques du cerveau parce que notre cerveau donne justement quelques tics d'électricité alors ces petits personnages là sont des méchants qu'on retrouvera au fur et à mesure il n'y a pas que les faucheurs par exemple vous avez vu il y en a des nouveaux ils ont des manteaux jaunes et après il y en a d'autres je crois qu'il y en a trois si je me souviens et à côté il y a trois îles donc trois îles ça signifie trois ennemis différents allez crevez je vais tout et je vous dis couillé donc là je n'ai pas beaucoup de pouvoir donc c'est pour ça que j'utilise toujours le même sort et vous verrez qu'au fur et à mesure je pourrais utiliser d'autres trucs qui sont bien plus dévastateurs que ça voilà je te suis j'ai tué tout le monde je suis trop fort et ce n'est pas fini oui allo tu es un peu parano toi je ne sais pas mais si on veut sortir d'ici il faut en passer par là ouais en fait tout le monde non mais c'est mon domaine là on est dans une centrale électrique je sais je crois que cette histoire de conspiration t'a rongé le cerveau allez voilà on dégonne tout le monde toi avec ta grenade tu les gardes et toi tu crèves allez il faut des énergies magnifique hop on esquive ce coup là on but aïe ta grenade tu fais chier putain vite de l'énergie allez voilà vas-y magnifique alors ceux là ils sont vraiment chiants avec leur pouvoir parce que vous allez voir je ne suis pas le seul à pouvoir utiliser des trucs comme ça dans ce jeu il y aura des trucs un peu bizarres au fur et à mesure du jeu ce qui est un peu plus intéressant que combattent toujours des mecs avec des putain de fusils à la con boum badaboom oh un fragment aïe et oui je te fais péter bah oui il faut encore réagir à l'absence d'électricité vous allez devoir prendre sur vous et trouver le carré si on ne rétablit pas le courant rien ne pourra arrêter les faucheurs t'inquiète pas il y a du courant ici à moi hop là donc il faudra remettre le courant ce qui va permettre par la même occasion de débloquer de nouveaux pouvoirs salut mais je t'emmerde ah ah nickel et voilà pouvoir zou vous voyez que là ça fait des éclair donc voilà vous voyez que ça me dit des éclairs dans le temps de déclarer et j'ai des éclairs rouges donc ça éclair rouge mais quand on est gentil ça fait des éclairs bleus donc ça éclair bleu c'est rigolo voilà et voilà donne moi le nouveau pouvoir yeah et ça augmente ma puissance par la même occasion entrave et guérison et ça c'est cool pouvoir de sucion je ne sais plus le nom c'est comme ça et ces pouvoirs me permettent soit de entraver guérir guérisseur et vous voyez ça permet de soigner les gens ouais ok je vais arriver mais non j'ai un TD connard et voilà et voilà un faucheur et regardez ce qu'on peut faire aussi alors on peut faire une entrave électrique boom voilà qui permet de paralyser et de le garder vivant alors ça c'est quand on est gentil et on peut faire aussi un pouvoir voilà quand on est maléfique donne moi ta vie et c'est ce qui permet de gagner là de la vie et ce qui est très pratique mais bien sûr ça fait du mauvais karma parce qu'on est obligé de tuer la personne donc c'est très pratique aussi de pouvoir faire ça voilà là il y a une gentille soit je la sauve soit j'entrave soit je le prends sa vie ah 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 merci tu es gentil elle croit que j'ai tué sa soeur voilà donc voilà donc donc ma copine dans ce jeu ne me ne même plus alors quand on est gentil on va faire de notre mieux pour qu'elle nous aime de nouveau là on va faire aussi de notre mieux mais c'est contrairement au gentil on va pas réussir pourquoi je fonce dans les flammes moi alors ça c'est un truc que j'adore faire zitt tu t'électroquais dans l'eau voilà ça c'est super marrant quand il y a des ennemis dans l'eau ne te fisez pas les ennemis ça sert à rien électroquais il suffit de les électriques il faut fier non ça va c'est l'exploration urbaine il y a environ 4 ans j'ai pas couru toute cette ville alors je connais ses égouts bien et voilà le travail parce que quand on va dans l'eau on crève je le rappelle comment je fais pour monter une échelle magnifique mais quelle magnifique invention les échelles salut alors je vais te guérir pour une fois allez tiens guérison lève-toi lève-toi et marche tiens plouf tiens et au cas où voilà t'es mort ça sert à rien mais c'est rigolo je soigne pour les retuer pas des méchants ? non tout va bien let's go salut qu'est-ce que vous faites là ? ah c'est toi que je cherche vous avez perdu la tête ? les faucheurs vont tuer ma femme personne n'entra à dire mais non elle est déjà morte crétin ouvrez cette porte allez au diable j'ai bloqué ce levier je laisserai personne entrer ou sortir tant qu'elle sera pas en sécurité le pauvre alors il pense qu'il est toujours en train de protéger l'inné ça change rien au fait que je dois entrer là-dedans soit je le fais griller et j'ouvre la porte soit je lui dis que sa femme est morte mais je suis méchant tiens connard ça prendra à ne pas ouvrir la porte voilà bah oui je suis méchant donc j'en profite voilà en plus ta femme elle est je suis plutôt gentil je t'ai renvoyé voir ta femme comme ça elle sera pas toute seule voilà boum badaboom euh non c'est pas ça qu'il faut faire voilà c'est ça je la fais plus et voilà j'ai remis le courant dans la ville talent magnifique mission terminée et avec un karma magnifique supplémentaire et bien je crois que je vais arrêter cet épisode ici en plus dans une zone neutre nickel et ouais trois ok bien sûr ça sera au fur et à mesure de l'histoire hop là hop hop nickel et c'est parce que je viens je viens là parce que j'ai vu qu'il y avait justement une boîte noire bon j'ai déjà le trophée pour toutes les boîtes noires parce que ça c'est pas compliqué à voir mais autant vous montrer le plus possible du jeu donc s'il y a du blabla je vous le montre aussi du blabla un truc comme ça je vous le montre aussi euh elle est juste en dessous non elle est là hop là et je vais arrêter cet épisode ici juste devant la boîte noire que je vous ferai écouter dans le prochain épisode donc si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mettre un petit commentaire de cliquer sur j'aime de faire un petit tour sur notre page facebook et de parler de nous autour de vous et je vous dis donc à un prochain épisode pour la suite d'Infamous salut tout le monde